Une famille de ma commune vit en location dans un logement dégradé, insalubre et humide. Elle a contacté le propriétaire qui refuse de répondre. Cette famille s'est dirigée vers le maire pour aller plus loin dans les démarches. Quelles sont les obligations des services de la commune dans le cas d'un signalement de logement insalubre ? Si le locataire a informé le propriétaire ou l'agence immobilière par écrit et qu'il ne répond pas ou refuse de faire les travaux, le locataire doit préparer des preuves du mauvais état du logement ou du défaut d'équipement. Si les diverses dégradations du logement mettent en cause la santé et la sécurité des occupants, le locataire peut écrire au maire de la commune son service technique ou sanitaire. Les services de la commune sont obligés de répondre. Un agent de la commune doit se déplacer chez le locataire gratuitement pour constater l'état du logement et établir un rapport. Ce rapport, ou du moins ses conclusions, est normalement transmis au propriétaire et au locataire. Dès lors, une décision peut être prise par le maire, arrêtée, mise en demeure ou injonction faite au propriétaire. Si le propriétaire ne réagit pas, le maire peut procéder aux travaux nécessaires pour mettre fin à la situation d'insécurité manifeste et voire condamner le propriétaire à lui verser une provision à valoir sur le coût des travaux. Lorsque la commune procède d'office à ces travaux, elle agit en lieu et place des propriétaires pour leur compte et à leur frein. Le maire peut également prononcer une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser les lieux jusqu'à la réalisation des mesures prescrites. Dans ce cas, l'hébergement ou le relogement des occupants est assuré. L'hébergement ou le relogement des occupants L'hébergement ou le relogement des occupants